Learn from Altitude Une histoire du secours en montagne, proposée par Mountain Pass. Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise. Learn from Altitude Learn from Altitude, prêt à décoller, c'est parti, 5 sur 5. L'affaire du docteur Hamel, en août 1820, est entrée dans l'histoire comme le premier drame du Mont Blanc. Les répercussions de l'accident seront importantes, puisqu'une des conséquences principales sera la création de la compagnie des guides en 1821. Mais revenons à cette journée tristement célèbre. La caravane, formée des guides, des porteurs et des clients, traverse le village de Chamonix et le hameau des pèlerins pour rejoindre l'itinéraire historique emprunté lors de la première ascension du Mont Blanc en 1786 par Balma et Pacquard. Les clients de l'expédition sont le colonel anglais Anderson et le docteur Hamel, qui n'est autre que le conseiller du Tsar. Après deux nuits passées au Grand Mulet, les deux clients exigent de parvenir jusqu'au sommet malgré les conditions météorologiques défavorables. Alexandre Dumas a recueilli le témoignage du guide Joseph Marécoutet présent lors de l'expédition. Écoutons-le. A 8h du matin, le docteur Hamel, fatigué de l'opiniâtreté du temps, non seulement ne se contenta plus de rester où nous étions, mais encore voulut continuer le voyage. Si l'un de nous avait eu cette idée, nous l'aurions pris pour un fou et nous lui eussions lié la jambe afin qu'il ne pût faire un pas de plus. Mais le docteur était étranger. Il ignorait les dangereux caprices de la montagne. Nous nous contentâmes donc de lui répondre que faire seulement deux lieux, malgré les avertissements que le ciel donnait à la terre, c'était défier la providence et tenter Dieu. Le docteur Hamel frappa du pied, se retourna vers le colonel Anderson et murmura le mot. Lâche ! Les 13 guides n'osent refuser ce caprice. L'expédition part donc en direction du sommet dans une neige molle et nouvelle. L'avalanche part et emporte le groupe dont une partie est précipitée au fond d'une crevasse. Les survivants s'extraient comme ils le peuvent. Mais le constat est efface. Trois guides manquent à l'appel. La redescente est éprouvante et rapidement les accusations sont lancées contre l'attitude du docteur Hamel. De son côté, il critique l'attentisme des guides lors de l'avalanche et leur incapacité à faire face. La vallée est meurtrie. Le gouvernement Sardes accordera des pensions aux veuves et soutiendra les démarches des guides pour créer une organisation nouvelle avec une caisse de secours afin de venir en aide en cas d'accident d'un des leurs. Dès l'année suivante, la compagnie des guides de Chamonix verra le jour. Quelle est la leçon de ce secours pour vivre la montagne aujourd'hui ? Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Montagne Pass. Racontez-nous un petit peu, Blaise, ce que représente l'ascension du Mont-Blanc en 1820, à cette époque-là. C'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans cette montagne qui n'est pas équipée, sans téléphérique, sans refuge. Les caravanes partent de Chamonix, à pied, du centre de la ville, et vont traverser les hameaux en cortège finalement. Toute la population regarde ces gens qui vont tenter le Mont-Blanc au début de ce XIXe siècle, qui est un XIXe siècle presque de lumière. On est là à s'émerveiller finalement de ces magies des glaces de là-haut. Et donc là, la caravane du docteur Hamel est constituée quand même de 16 personnes au départ. Ils traversent les hameaux, ils traversent les pèlerins, et ensuite ils montent vers les Grands Mulets, où ils vont constituer un campement pour la première nuit, très sommaire en fait, avec des bouts de tentes qui ne sont pas des tentes, qui sont des sortes d'abris. Et on imagine aussi qu'ils sont avec leur chapeau, avec des tenues en feutre ou en laine, avec ces grands bâtons, ces alpenstocks et ces chaussures à clous. Et ils n'ont pas toujours des cordes en fait, ils ont quelques cordes pour franchir les crevasses, ils mettent les alpenstocks par-dessus les crevasses pour les franchir. Donc ce sont des grands bâtons de plus de 2 mètres de haut. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La corde n'est pas encore en usage tout le temps, c'est juste dans les zones un peu dangereuses qu'on la sort, et sinon on chemine en caravane vers le sommet du Mont Blanc. Donc là, ce qui se passe pour la caravane du Dr Hamel, c'est qu'il y a un énorme orage qui va bloquer la caravane au niveau, à côté du lieu où il y a ce refuge des Grands Mulets aujourd'hui, mais donc dans ce secteur des Grands Mulets. Et cette tempête, d'ailleurs, ces orages très violents vont durer toute la nuit jusqu'au petit matin, qui fait qu'il y a un conciliabule entre guides le matin, en disant, enfin guides, qui ne sont pas encore des guides, qui accompagnent la caravane à ce moment-là, et qui disent, bon ben nous, il y a un moment que ce serait plus raisonnable de redescendre dans la vallée, de profiter de l'éclaircie. Et là, il y a une discussion avec le Dr Hamel, qui dit que ce serait quand même bien qu'on aille jusqu'au bout de notre projet, et donc qu'il décide d'attendre une nuit de plus. Ça, ça va être le premier temps de la décision, finalement, c'est de dire qu'au lieu de faire demi-tour à ce moment-là, il décide d'attendre un jour de plus, et de se mettre en route la nuit d'après. La nuit d'après, il y a les éclaircies là, les étoiles sont dans le ciel, et on a d'ailleurs des magnifiques descriptions de ce départ dans la nuit, par Alexandre Dumas, qui a une écriture magnifique sur cette histoire très précise, où on a finalement la chance d'avoir le détail de cette aventure. Est-ce que vous pouvez nous en lire quelques lignes ? Enfin, l'orage éclata, un orage effroyable, qui dura jusqu'au matin et causa d'énormes ravages dans les vallées. Au grand mulet, la nuit fut terrible, et plus d'une fois les voyageurs trempés jusqu'aux eaux, enveloppés d'électricité, menacés d'être précipités dans les abîmes, crurent que leur dernière heure était arrivée. Enfin, lorsque la pâle lueur de l'aube tendit sa ligne blanchâtre au-dessus des sommets, le tonnerre cessa de rugir. La nuée se brisa, et le dernier souffle de la tempête éparpilla les débris de la masse orageuse aux quatre coins de l'horizon. Au jour, après s'être concertés, les guides du docteur Hamel déclarèrent qu'il fallait profiter de l'éclaircie pour regagner Chamonix. La vie était sage, mais le docteur, soutenu par ses deux compagnons, refusa de s'avouer vaincu, et après une discussion assez vive, obtint de passer une seconde nuit au grand mulet. On rencontre un docteur Hamel obsédé par le sommet ? Son jusqu'au boutisme ont-il leur place en montagne ? C'est vrai qu'à deux reprises, le docteur Hamel va mettre la pression sous les guides. D'abord pour continuer au lieu de faire demi-tour, et ensuite, lors de l'ascension, juste avant l'accident, là aussi, les guides demandent à s'arrêter. À la vue du sommet, voyant que les pentes de neige sont chargées de cette tempête qui a eu lieu 24 heures avant, ils demandent effectivement à s'arrêter. Et là, c'est à ce moment-là que le docteur Hamel va aller encore plus loin dans la pression qu'il va exercer sur la caravane des guides en les traitant de lâches. Ça, ça va être le marqueur principal de cette histoire. C'est l'expression par le client de la lâcheté du guide face à un danger qui est perçu par les guides comme extrêmement fort et réel. Donc, on est dans un champ qui est totalement décalé entre une personne qui, par le jeu social, il était lui-même le conseiller de l'empereur du Tsar en Russie. Il avait une position sociale extrêmement élevée. Et finalement, d'avoir mobilisé un voyage où il avait annoncé à tout le monde qu'il allait gravir le Mont-Blanc, qu'il allait faire un exploit, il avait mobilisé beaucoup d'argent aussi pour payer cette caravane de guides. Et d'être presque sous le sommet du Mont-Blanc et de se dire qu'il doit écouter la parole des guides dans une époque où les risques en montagne ne sont pas décrits. On ne sait pas ce que c'est qu'une avalanche, on ne comprend pas ces mécanismes-là. Bien sûr, les paysans d'ici connaissent parfaitement les dangers, mais il n'est pas en capacité d'entendre la voix des guides. Et cette incapacité à entendre la voix des guides, c'est lié à la polarisation, à l'obsession de ce sommet qui, à l'époque, était une fascination collective. Et l'orgueil des guides, en réponse à ce mot lâche, avait-il également sa place ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? Disons que là, on est aussi dans une pression sociale qui est celle des gens de peu, des paysans de la vallée, puisqu'on est quand même dans cette époque-là où ces guides sont aussi des paysans, des artisans, des gens qui exploitent le bois, etc., de la vallée, qui vivent dans cette vallée. Ces personnages qui les défient sur le terrain de l'honneur, ils cèdent à leur propre... Je ne sais pas si de l'orgueil, mais en tout cas, ils disent allons-y quand même. Dans l'espérance peut-être aussi que le docteur Abel et ses deux compagnons se rendent compte que finalement, ils vont renoncer peut-être un peu plus haut et que la montagne va les repousser. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'accident se produit. Tout le monde est précipité, toute la caravane est précipité dans la crevasse par une avalanche avec... Quand la plaque c'est sur plus de 200 mètres de haut, c'est très très bien décrit par les textes anciens. Donc elle est assez longue, 200 mètres c'est long déjà. Et une partie seulement va être précipitée dans la crevasse. Et dans cette crevasse, certains vont survivre. Donc il y a des images qui sont ramenées toujours par ces lithographies de l'époque. On voit des mains qui sortent de la neige et il y a toute cette imaginaire de la chute en crevasse qui va se construire avec l'accident du docteur Amel. Donc on est à peine 35 ans après la première ascension du Mont-Blanc qui était une réussite totale sur le plan de la narration Balma-Pakar. Ça s'était passé merveilleusement bien. Les autres ascensions qui ont séparé la première de celle du docteur Amel étaient plutôt heureuses où il y a eu des renoncements. Et finalement, le drame du docteur Amel pose une représentation puissante, très médiatisée, parce qu'écrite par plein plein d'auteurs dont Alexandre Dumas, représentée en peinture et en lithographie. Et finalement, ça pose une représentation mentale du Mont-Blanc qui n'existait pas pendant plus les 30 premières années. Et c'est la montagne dangereuse qui l'emporte. Et c'est aussi grâce à ça que ça va ouvrir un changement dans la manière de rééquilibrer le rapport entre le client et l'accompagnant qui n'est pas encore un guide au sens de la corporation qui est déjà un guide, bien sûr. Cette catastrophe au Mont-Blanc est venue structurer en fait l'identité du métier de guide et est venue redéfinir la relation guide-client. Tout redéfini parce que finalement, alors d'abord, ce n'est pas les guides qui ont pris l'initiative. C'est le gouvernement Sardes, Piedmont-Sardenne qui a souvent, ça a été le cas de Vincent Dori-Henri beaucoup plus tard, mais quand ça se passe mal, finalement, l'autorité publique vient réguler. Comme le Mont-Blanc plus récemment aussi avec l'accès ces dernières années. C'est juste parce qu'il y a un dysfonctionnement. Donc les autorités disent maintenant qu'il faut réguler le métier déjà en ayant une liste de 17 guides qui sont réellement, officiellement, les guides du Mont-Blanc. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait accompagner. Donc il y a une restriction de la liste d'aptitudes. Donc c'est les 17 premiers qui font de la compagnie des guides de Chamonix. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un principe de solidarité qui est cette fameuse caisse de secours qui fait que s'il y a un problème, les guides cotisent aussi pour aider les veuves des guides décédés et partient en montagne. Donc la compagnie des guides aujourd'hui est très attachée à cette caisse de secours parce que c'est l'esprit de solidarité de la profession. Donc le docteur Hamel, finalement, par ce drame terrible, génère une création finalement d'une corporation qui se régule parce que tout le monde n'est pas autorisé à exercer et parce qu'il y a la caisse de secours qui témoigne de la solidarité indispensable en cas de pépins. Donc c'est deux piliers de cette corporation de guides qui perdurent aujourd'hui encore. Et comment elle définit justement cette relation entre le guide nouveau et le client ? Alors je pense que les guides, à travers l'existence de leur corporation, de cette compagnie qui est officialisée par le gouvernement Sardes, finalement, rééquilibrent le rapport de force qui était asymétrique. Le client était tout puissant, ils payaient et puis les guides s'alignaient, s'exécutaient, s'exécutaient, exactement. Et puis ils prenaient tout sur leur dos et puis il y a eu même des ascensions du Mont-Blanc où les clients étaient portés, réellement portés. Ils ne marchaient pas, ils étaient portés. Donc là, ça permet de rééquilibrer cette relation asymétrique, de la rendre plus équilibrée et de donner un peu plus de pouvoir aux guides de choisir le moment où ils... Et cette idée-là, elle est pour moi absolument fondamentale dans l'exercice du métier de guide, c'est que c'est le guide qui a le premier et le dernier mot tout le temps. Il paye de sa responsabilité, alors là, on peut parler juridique aujourd'hui, en cas de pépin, la responsabilité pénale, mais fondamentalement, c'est lui qui a la responsabilité du client et elle se noue à travers l'histoire du docteur Hamel où ce n'est pas qu'accompagner pour porter les affaires, etc., c'est accompagner pour aller au sommet ou pas, renoncer, choisir l'itinéraire et revenir vivant. Et cette histoire, elle donne tout ça en fait, en héritage, elle permet de replacer, rééquilibrer le rapport de force et surtout de définir ce que c'est que d'être guide. Être guide, c'est prendre la décision. Un dernier mot sur ce que cette catastrophe nous apprend sur notre pratique de la montagne aujourd'hui. c'est une très grande difficulté qu'on a tous à ne pas écouter les signaux faibles. Alors là, ils sont forts en plus, mais l'histoire du docteur Hamel, c'est l'idée de ce sommet, le Mont Blanc, la réussite du Mont Blanc et en fait, on n'écoute pas ce que disent les guides, on n'entend pas les résistances, les réticences, les petites alarmes en fait. On éteint notre vigilance et ça, c'est pour nous tous et là, je parle aussi pour moi, c'est un duel permanent entre notre envie de sommet, notre désir de sommet et notre capacité à observer des petits signaux de façon lucide en les dépolluant de notre orgueil, de tous nos biais cognitifs. Aujourd'hui, ça a été énormément étudié ces fameux biais cognitifs qui agissent sur notre perception du réel. Donc, on est vraiment des êtres vulnérables à cause de ces biais cognitifs qui rendent notre rapport au réel extrêmement complexe. Et aujourd'hui, en plus, on est beaucoup adossé à des applications, toutes les apps qui permettent d'avoir une explication des conditions de la montagne, etc. Donc, c'est très bien, c'est des outils extraordinaires. Mais on a mis une interface entre notre lecture du terrain et nos choix et quand on est sous son application Wimper, Camp2Camp, toutes les applications qui existent aujourd'hui, on a créé quelque chose qui est un rapport virtualisé parce qu'on a une cartographie qui est sur le téléphone, on a des indications, etc. Alors même que le rapport à la montagne, c'est un rapport extrêmement intuitif et animal. Et donc, moi, je dirais qu'on doit être vigilant. il faut à la fois s'outiller, être des hommes augmentés par la technologie, par les téléphones, par toutes les informations, mais après, il faut enlever tout ça, se dépouiller de tout ça et rentrer en montagne en étant complètement dans l'observation de l'ensemble de ces... et mobiliser tous nos sens pour capter ces informations et prendre la bonne décision. Learn from Altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globul Radio. Scénario Jessica Compois Mixage Kirsten Mackenzie A découvrir l'ouvrage illustré Une histoire du secours en montagne imprimée aux éditions Glénat.